Le départ dans quelques secondes car il est 13h45 ici au Mans. La course des juniors va s'élancer en direct sur le Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme. Ça y est, on y est dans 7385 mètres. On saura qui est champion de France, junior de cross. On va se régaler. Et là ça part, comme d'habitude, ça part vraiment super vite. Bon, quelques-uns qui partent au sprint. Là, à voir, mais c'est vraiment impressionnant cette manière de... Ce qui est compliqué, c'est le virage. Tous ceux qui sont enfermés à l'intérieur, qui malheureusement ne trouveront pas de solution avant quelques mètres. D'où l'importance d'être vraiment placé aux avant-postes à la sortie de la ligne droite. Et en même temps, il ne faut pas griller trop de cartouches. C'est ça la difficulté. Après, il y a des stratégies. Il y en a qui préfèrent partir vite et être directement aux avant-postes. D'autres qui préfèrent partir plus prudemment pour essayer de remonter. Vous voyez, avec toute la densité de coureur, c'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. On est dans un parcours qui est certes large, mais qui donne très peu de possibilités. En tout cas, pour le moment, pour des garçons dépassés. Le parcours est long, c'est vrai qu'ils ont plus de 7000 mètres. Mais la possibilité de pouvoir dépasser, se replacer à chaque moment de la course. En tout cas, les meilleurs sont là. Il y a un autre garçon, pour l'instant, on n'en a pas parlé. On le voit devant avec son maillot de Strasbourg. C'est Mohamed Amin Elboijaji. Très, très impressionnant tout au long de l'hiver. Qui a fait une très belle impression. Je suis pas en France en salle, sur 1500 mètres d'ailleurs, ce week-end. Le week-end passé, pour un junior, c'est prometteur. Oui, il a déjà été finaliste, lui, avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était sur 3000 mètres il y a deux ans. Et là, il est parti. Il ne s'est pas posé de questions non plus. Quand il y a une telle densité dans une catégorie, comment on fait ? On part vite ? Ça dépend des stratégies, encore une fois. Ça dépend des points faibles et des points forts de chacun. C'est long, à la fois c'est court. Je pense qu'il y a un moment, le cross, c'est une problématique de stratégie. Comme on en a pour les pointes. Choisir ses pointes la veille ou le matin de la course, c'est pareil. Tout est une question de stratégie. Chacun joue avec ses points faibles et ses points forts. Il y en a derrière, qui sont actuellement derrière, qui seront peut-être devant plus tard dans la course. Ils essayent d'éviter les flaques debout. Ça n'a pas été évident toute la course. Je pense qu'ils vont essayer de le faire pendant la première boucle. Et sur le hashtag CF Cross, en tout cas, c'est Fabien Palco qui tient la corde à la faveur des pronostics de nos tweetos qui sont nombreux à réagir. On verra si la physionomie de la course leur donne raison ou pas. Le vice-champion d'Europe de la spécialité, champion d'Europe par équipe. Alors là, il y a la petite jonction de la ligne de départ jusqu'au premier passage. Puis ensuite, on part pour trois grandes boucles, Alex, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis Palco, on le voit, il est tout de suite devant avec Baptiste Micheler de l'autre côté. Ils ont pris chacun à côté du parcours et voilà, c'est parti. C'est parti pour ces trois grandes boucles qui vont promettre un spectacle vraiment extraordinaire. La lecture du terrain a son importance quand on est coureur à ce moment de la course ? Pareil, je pense que tous ces jeunes-là étaient là hier pour voir le terrain, pour savoir justement où ils allaient pouvoir se placer, à quel moment de la course choisir la meilleure trajectoire. En tout cas, les meilleurs sont là. Vous voyez, l'équipe étard qui a résonné pour le premier kilomètre. Le premier kilomètre coulent aux alentours 3.20. C'est pas mal dans ce genre de parcours. C'est très bien en plus pour des juniors. Je crois que ça va être une belle explication. Micheler en tête pour l'instant. Vous voyez le classement sur vos écrans. Peloton groupé, Palco également aux avant-postes. En gros, tous les favoris sont là. Puis Wonders, un peu plus. Wonders, il est passé espoir cette année. D'accord, c'est pour ça, Méli. On le verra certainement. C'est parce que c'est vrai que l'année dernière, il nous avait fait une super impression. Lui qui séjourne pratiquement toute l'année au Keleur maintenant. Il s'entraîne là-bas. Il rentre de temps en temps en Suisse. Justement, la course Elitom, là, on va aussi avoir du grand sens. Je dis ça parce qu'on aurait eu une super bataille aujourd'hui. Lui qui n'a pas réussi les championnats d'Europe à Toulon. Il est passé à côté. Il est passé complètement à côté. Peut-être pour une préparation qui a été trop difficile pour lui au Kenya. Il faut gérer l'attitude à son âge. C'est très compliqué. C'est un pari en tout cas. Un peloton est tiré. Mais les favoris sont en tête de ce peloton. Et sont pour l'instant tous là. Personne ne s'est détaché. Et c'est bien normal. Mehdi Baala qui est avec nous nous l'a dit. Il y a 7300 mètres. Un peu plus de 7300 mètres à parcourir. Il faut savoir gérer son effort. Il y a trois grandes boucles à parcourir. Il va peut-être falloir attendre avant de planter une accélération. C'est sûr que là, pour les favoris, ils sont placés aux avant-postes. Ils attendent leur heure tout simplement, tranquillement. Et puis encore une fois, chacun jouera de sa technique et de sa tactique par rapport aux capacités de chacun. On aura peut-être un moment qui va planter une accélération au milieu du parcours. Peut-être d'autres qui vont attendre le sprint final. Ce qui est très compliqué pour ces garçons, c'est qu'il n'y en a pas qu'un ou deux à surveiller. C'est clair. C'est que là, ils sont une dizaine à pouvoir jouer le titre, très clairement. La chance d'avoir... Là, c'est des problèmes de riches, comme on dit. Oui, complètement. Mais les attaques, elles peuvent fuser tous les côtés. Génération dorée. Tout le monde doit être vigilant par rapport... Encore une fois, c'est une question de stratégie. Je pense que, attention à tous ces garçons-là, c'est des garçons qui se connaissent très très bien. Qui savent à quel moment il faudra être positionné aux avant-postes pour répondre aux attaques de chacun. Et en tout cas, c'est une très très belle course, encore une fois, que nous réservent tous ces garçons-là. Il y a des quatre de front, là. C'est significatif de l'envie de ces garçons. On a eu du spectacle depuis ce matin 9h, puisque vous êtes avec nous depuis ce matin 9h sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme. Vous vivez en direct et en intégralité les championnats de France de crosse. C'est l'un des points d'orgue de cette journée, le championnat de France junior. Baptiste Micheler qui est aux commandes. Baptiste Micheler qui accélère, Alex. Oui, Baptiste Micheler qui, lui, ne veut pas justement rentrer dans ce jeu un peu de poker menteur. Donc il se dit peut-être qu'on va tenter le coup au train, au moins ça permettra de faire des crémages. Ceci dit, on voit Mohamed Almin El-Bajaji qui tamponne, qui fait revenir tout le monde derrière avec Fabien Palco dans sa foulée. Et le vainqueur des demi-finales du Nord, Abderazak Charik, pour l'entente littoral-atelier, qui lui aussi tamponne tranquillement. Baptiste Micheler, je ne sais pas ce que Mehdi va en penser, mais c'était peut-être plus... Ce n'était pas vraiment une attaque, c'était peut-être plus pour sonder un peu comment ça allait réagir. Oui, peut-être, peut-être. Attention, Mohamed Almin qui le connaît très bien. Vous avez vu que tous ces athlètes-là sont... C'est tous des postes aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, c'est compliqué. Encore plus, il faut trouver une stratégie. Ça va être à l'usure. C'est vrai que Micheler va essayer d'user le plus possible ces garçons-là. Et Mohamed Almin qui n'est pas vraiment un spécialiste du cross. L'année dernière, il était passé à côté. On espère que pour lui, ça tienne le plus possible. En tout cas, là, pour l'instant, c'est un train d'ambassadeur pour lui. Ça l'amène tranquillement vers le sprint final dans une position qui n'est pas pour lui déplaire. C'est pas mal pour Fabien Palco aussi, parce qu'il a quand même une sacrée vitesse terminale. Oui, c'est pour ça qu'encore une fois, il y a beaucoup qui essayent de rester tranquilles, qui espèrent que les kilomètres vont passer tranquillement jusqu'à l'entame des derniers mètres. Ils ne s'y sont pas trompés, les spectateurs. Ils sont venus en grand nombre pour admirer cette course des juniors. Vous ne vous y trompez pas non plus sur Live Dailymotion, puisqu'il y a une pluie de tweets sur le hashtag CF Cross pour donner les pronostics. C'est toujours Palco qui tient la corde, alors à voir si... C'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui a fait vice-champion d'Europe quand même, donc il est crédible dans cette position de favori. Vice-champion de France l'en passé. Il faut se mouiller un peu plus quand même. En tout cas, c'est du beau spectacle auquel on a droit, avec ces images de Chlorophylle Production et des équipes de Pierre Falchero, qui nous régale Baptiste Micheler, Fabien Palco, aux commandes d'un peloton junior, jeunesse dorée du cross tricolore. Ça fait quelques années qu'on attendait cette génération ? En tout cas, c'est clair qu'ils nous ont fait un très beau spectacle hier pour les championnats d'Europe, une très belle course, une très belle médaille d'or. On était très très fiers de cette équipe junior. Alors là, ils ne sont plus du tout dans le collectif. Là, c'est chacun pour sa peau. Et vous voyez que le peloton est encore très très groupé, donc c'est quand même assez significatif de l'allure. Et on reste patient, on reste patient. Tout le monde attend encore une fois son heure. Et tout le monde, à ce moment-là, de la course, peut y croire. Et puis à tout le monde, ils avaient battu une équipe que tout le monde pensait invincible, c'était les Italiens, avec Clippa, le champion d'Europe. Et eux, ils ont réussi à sortir vraiment une super course tous. Mais tant mieux pour le cross, tant mieux pour le cross français, tant mieux. Et encore une fois, vous avez dit tout à l'heure que le public ne s'est pas trompé. C'est vrai que le public est venu en masse aujourd'hui. Ça prouve l'engouement du cross aujourd'hui. Et de la Loire-Terre de cross en plus. Tout à fait, mais c'est vraiment important. C'est une école, le cross. Chaque athlète aujourd'hui, même les meilleurs. La Villainie a commencé par le cross. Christian, Christophe, le maître s'y est exercé aussi. Non, mais tout ça pour dire qu'on apprend le cross avant de se spécialiser dans l'athlète. C'est la base, c'est vraiment la base. Et puis c'est un plaisir, regardez-moi ça. C'est des superbes images toujours. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de flag d'eau. Maintenant, il y en a qui commencent à y rentrer dedans. Mehdi, on va se retrouver dans quelques instants. On va marquer une très courte pause. On reprend notre respiration et on revient très vite en direct du Mans pour ne rien manquer de ce championnat de France de cross junior. Une course exceptionnelle qui nous attend. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio. Avec West France, informez-vous comme vous aimez. Chaque matin, l'info analysée et décryptée dans votre journal, numérique comme papier. Tout au long de votre journée, l'actu en direct sur tous vos écrans. Dès 18h, l'actu passe en mode détente grâce à votre magazine numérique, l'édition du soir. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. West France, mois, c'est matin, midi et soir. Retour en direct sur les championnats de France de cross ici au Mans. C'est la course des juniors, l'un des points d'orgue de cette journée de championnat de France. Avec nous en cabine, et c'est normal, un consultant de luxe pour une course de luxe. Mehdi Baala, ambassadeur de la Fédération Française d'Athlée, me dit pendant la coupure, on disait, elle a fière allure cette course. Oui, parce qu'on disait, tant que c'est indécis, c'est beau et on peut se lancer plein de pronostics. En tout cas, ils ont le moral, ces juniors-là. Ils ont terminé leur première grande boucle, il en reste deux. On voit les appuis qui sont fuyants, là. Il y en a un qui a failli échapper et qui a failli tomber. Donc ça veut dire qu'il faut rester concentré vraiment tout le temps, tout le temps. Malgré le fait qu'il n'y a pas vraiment de difficultés, il y a beaucoup de relance dans ce parcours-là. Donc ça aussi, ça ne facilite pas les choses. Et puis c'est vrai que le terrain est très gras. Tout le monde est venu hier pour s'exercer. Donc pas mal, on fait en sorte que le cross ait encore plus de difficultés dans ce cross-là. Puis il y a énormément de boue, ça, vous le voyez. On aime ça, on aime le vrai, vrai cross. C'est pour ça qu'on est là et qu'on aime ça. Onze garçons en tête dans ce groupe sur cette course des juniors hommes. Oh là, il y a la chaussure qui est partie pour Jamie Grécière. Il l'a récupéré, ça va être dur de la renfiler. Ça risque d'être compliqué pour lui. On l'a vu, l'ancien footballeur de haut niveau, Jamie Grécière, il ne s'est pas laissé à battre. Ça, ça peut être un fait de course, Mehdi. Ça peut être un fait de course, mais je pense qu'il aurait dû serrer un peu mieux ses chaussures. Ça ne serait pas arrivé. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. Là, j'imagine que c'est sûr qu'il ne refera pas deux fois la même erreur. Il ne peut pas s'arrêter pour la renfiler, ça, ce n'est pas possible. Il faut finir sans. Je ne sais pas ce qui peut lui passer par la tête à ce moment de la course. Là, malheureusement pour lui, il n'est plus forcément trop concentré sur ce qui se passe. Et c'est le moment où Fabien Palco semble accélérer un petit peu sur cette course. Il l'a peut-être vu, le fait de course que l'on a vu aussi sur les images de Chlorophyll Production et de Pierre Falchero. Fabien Palco qui accélère, c'est indiscutable. Oui, Palco et il est accompagné de Baptiste Michler et de Jimmy Gressier. Mais Jimmy Gressier, on l'a vu hier, c'est un guerrier. Il ne va rien lâcher. Derrière lui, on a Yannick Elhav pour Franck-Ponville et Mohamed Amin El-Bouajaji qui essaye de tamponner, comme tout à l'heure, et de revenir sur le groupe de tête. Vous voyez qu'ils ont leur limite à Mohamed Amin, qui n'a pas pu répondre directement à cette attaque. Pour Gressier, ça risque d'être compliqué sans chaussure, mais pour l'instant, il s'accroche. Il est bien même. On va quand même vérifier que c'est bien sa chaussure, que ce n'est pas autre chose. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Une mode de terre peut-être qu'il a récupérée. En tout cas, il n'a plus dans la main. Il s'en est débarrassé, c'est une certitude. Et Palco a décidé d'accélérer au train et de prendre la course à son compte. Fabien Palco, le vice-champion d'Europe de cross aux commandes de cette course junior. Et puis là, ça y est, c'est cinq garçons, quatre et plus Mohamed Amin et Bojaji qui se détachent. On est dans le dur, on est dans la deuxième partie de course qui est normalement la plus dure. Oui, mais c'est pour ça que c'est maintenant que ça commence à s'expliquer. On est en train de jauger ses concurrents. C'est pour ça qu'il a attaqué maintenant. Oui, des petites attaques successives pour savoir ce qui se passe, ce qui réagit. Et puis vous voyez que là, tout de suite, le podium se détache. Et que derrière, il va falloir s'accrocher. Oui, le champion de France de l'an passé chez les KD, Yannick Elhaf. Non, le vice-champion de France, voilà. Non, Jimmy Gracie a l'air d'avoir ses deux chaussures. C'est le mystère de ce qu'il a récupéré. On lui posera la question. Il a récupéré quelque chose. Et Bojaji qui revient, qui revient tranquillement. Il fait ça à son rythme. Il n'a pas forcément envie de faire des choses trop brusques. Et donc, il revient au train. C'est intelligent et en même temps, c'est significatif de l'allure qu'ont envie d'imposer les trois concurrents de tête. Et ça arrive d'être compliqué quand ça va vraiment partir pour Mohamed Amin. Encore une fois, on le dit, il a déjà fait quelque chose d'extraordinaire en faisant le 500 mètres la semaine dernière au championnat de France Elite. Et d'être là présent pour cette course junior. Dans une course comme ça, où il y a autant de favoriés, est-ce qu'il faut être aux commandes et montrer qu'on est le patron ? Là, à ce moment de la course, si on n'est pas devant, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr que là, les meilleurs sont là. Merci à Pierre Falchero. Il est bien en chaussette. Ah oui, en chaussette. Merci à Porte Ralenti, Pierre Falchero. Superbe image qui nous permet de voir qu'il a bien perdu sa chaussure. Et pourtant, il est encore avec les meilleurs. Mais ça rend forcément la course pour lui plus compliquée. Ça va être difficile. Ça va être un peu plus compliqué pour lui, malheureusement. Après, il a peut-être des ressources. Vous savez, les Africains ont souvent couru à pieds nus. Et ça leur a bien réussi. Ah oui, ça n'a pas empêché Baby Kila d'être champion du marathon. Exactement. On a piqué du marathon. Là, de toute façon, je ne suis même pas sûr que les chaussures servent à quelque chose. C'est tellement embourbé. Regardez l'image, regardez. On va la revivre, cette image. Ah, mais c'est lui qui l'enlève même. Oui, parce qu'il a dû déchausser, il a dû se faire marcher dessus. Chapeau pour la note artistique, en tout cas. Il pourra la mettre dans sa collection, cette image. Elle est sympa, quand même, je pourrais dire. Ah oui, regardez, les appuis fuient, forcément, quand on n'a plus de pointe. Fabien Palco, aux commandes, qui est suivi comme son ombre pour l'instant par Jimmy Gressier. Les deux hommes aux commandes de cette course junior. Mais l'un d'eux n'a plus qu'une seule chaussure, plus qu'une seule pointe à un pied. L'autre, il est en chaussette. Alors forcément, les appuis vont fuir. Mais ils sont aux commandes de cette course ultra relevée chez les juniors. C'est les deux favoris. Il y a un deuxième et quatrième aux Europe au mois de décembre dernier. Ils ont montré que ce n'était pas un accident, qu'ils sont vraiment les patrons du cross français. Donc là, il va leur rester encore une grande boucle au prochain passage. Mais pour l'instant, ils creusent un petit peu l'avance sur Baptiste Micheler de Brumat. Derrière, on a Yannick Elhaf de Franconville, Mohamed Amin Elbojaji pour Strasbourg. Mais les trois garçons devant ont quand même l'air de se détacher. Et le podium devrait, sauf accident, se jouer là. Et une info pour vous dire que cette course junior était particulièrement attendue. Le hashtag CF Cross vient de rentrer dans le top tweet français. C'est vous dire que cette course était attendue. C'est vous dire que vous êtes nombreux à la suivre sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme. Vous continuez. Car aux commandes, il y a deux hommes, deux hommes qui sont en train de nous faire un sacré numéro. Et oui, toujours Fabien Palco, le vice-champion d'Europe de cross pour le Dijon Université Club. Derrière lui, Jimmy Gressier qui lui avait terminé quatrième des championnats d'Europe de cross pour l'entente maritime athlétique 62. Et Jimmy Gressier, on l'a vu tout à l'heure et on le redit, il n'a plus qu'une chaussure. Il est en chaussette son pied gauche et déchaussée. Et ça va sûrement avoir une grosse influence. Mais regardez, il continue, il continue de suivre. C'est ce que je voulais dire, il va s'en vouloir. C'est vrai que s'il ne gagne pas cette course-là, je pense qu'il va beaucoup s'en vouloir. Parce que là, on voit quand même qu'il est pas mal. Il regarde un petit peu à droite à gauche pour savoir où il est placé. Et pour voir où est Michler. Oui, Michler n'est pas loin derrière. Il a une petite dizaine de mètres, mais là, Palco qui... Ils terminent leur deuxième grande boucle. C'est-à-dire qu'ils vont entamer la dernière grande boucle. C'est là où tout va se jouer, où le titre de champion de France junior va se jouer. Et c'est le vice-champion d'Europe de la spécialité a hier, en décembre dernier, qui a pris les commandes, Fabien Palco en tête, qui accélère à l'entame de cette dernière grande boucle. Là, il veut leur faire mal, Fabien Palco. Il prend son statut de favori à bras-le-corps, il y va. Il se dit de toute manière, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ils ont déjà mal, on va assister, on va marter. On va mettre un grand coup de marteau et on va appuyer sur le plou. Et là, franchement, il est très, très costaud. Je pense que Dressy a pris un bon coup derrière le quartier quand il a perdu sa chaussure. Et puis là, avec cette attaque, pour lui, ça va être compliqué maintenant de résister au retour de Michler. C'est Mehdi Bala qui est avec nous sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme pour vivre en direct et en intégralité cette course junior. Fabien Palco aux commandes. Jérémy Gressier, lui, est deuxième, mais sur un pied, sur un pied pointé en tout cas, car l'autre, il est en chaussette. Et c'est peut-être le fait de course qui va dessiner le podium, même s'il semble que Palco était très en forme. Maintenant, ça regarde un petit peu à droite à gauche. Chacun essaye de conserver sa place. Attention, retour de Hugo Hay pour le podium, parce que là, il est en train d'attirer tout le monde derrière Baptiste Michler. Et Hugo Hay, il est vraiment pas mal. Ça revient vraiment bien. Même pour Gressier, c'est pas fait la deuxième place. Par contre, Palco devant très très costaud. Une fois que ça lâche, après derrière, on essaye de conserver une allure, alors que derrière, encore les ressources pour remonter. C'est sûr que le peloton a avalé en tout cas Mohamed Amine. Là, on le voit au milieu de l'hippodrome, Fabien Palco, il se retourne pas, il y va. Et là, il se retournera plus. Il nous avait impressionné à hier, au championnat d'Europe, où il était dans une dernière ligne droite exceptionnelle, allait chercher la médaille d'argent, et peut-être apporter la médaille d'or à la France, il faut pas l'oublier quand même. Et Palco, c'est un super crossman, c'est un super coureur, c'est un super athlète. Avec un super état d'esprit aussi. Il se retourne un petit coup d'œil derrière, parce qu'il faut jauger de l'écart. Il faut voir un petit peu ce que ça donne derrière. Fabien Palco, commande, Jimmy Grissier, toujours deuxième, on vous le rappelle, avec une seule pointe pour le moment, et ça a son importance, et ça va encore plus avoir son importance sur la fin de la course. Le podium, il est pas fait. Parce qu'à part la première place, derrière, tout est jouable encore. Ça revient bien. Entre Micheler, c'est Hugo Hay qui revient également vraiment fort derrière. Donc Hugo Hay qui est parti beaucoup plus doucement, qui a laissé l'orage passer, et qui là, essaye de ramasser les concurrents partis un peu trop vite devant lui. On va aller chercher la dernière partie du parcours, Alex. La partie la plus lointaine, et on le répète depuis ce matin, c'est une partie très technique, une partie faite de relance, une partie avec de l'herbe qui est grasse en plus. Donc c'est là où ça va se jouer. Une partie qui fait surtout mal à la tête, parce qu'en fait il y a une espèce de virage en épingle là-bas, tout au fond, qui fait qu'on voit les concurrents derrière, et on voit dans quel état de forme ils sont. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on n'est pas bien, peut vraiment faire très très mal, lui dit. Là, ça se regarde. D'ailleurs, c'est sûr que tout le monde va... Maintenant, c'est la résistance. C'est vraiment ce qu'on appelle l'endurance là. Chacun va essayer de conserver sa place sur le podium. Le podium, en tout cas pour la première place, je pense que c'est joué. Derrière, chacun va devoir combattre, notamment Grécier avec une chaussure, pour garder sa deuxième place. Grécier, c'est un artiste, nous dit-on, sur le hashtag SCF Cross, où il est presque plus tweeté que Palco qui est en tête, mais c'est bien normal. On vous rappelle que Jimmy Grécier a perdu une chaussure au milieu de la deuxième grande boucle de ce championnat de France junior. Mais l'homme qui est en tête, il est là, avec son maillot du Duc. C'est Fabien Palco. Un coup d'œil par-dessus l'épaule pour voir là où sont les autres. Grécier et Michler qui est 2e et 3e. Et Hugo Hay, on vous l'a dit, vous voyez, avec son maillot du Sèvres-Boccage qui revient très très fort. Là, le podium, le titre, il est fait. Anthony Pontier aussi. Anthony Pontier, le stippleur de Clermont. C'est un décis jusqu'au bout. On l'avait annoncé, un super spectacle dans cette course junior. Ils ne nous ont pas déçus. Tu te régales, Mehdi ? C'est génial. Je me régale depuis que je suis là ce matin. Et puis ce n'est pas fini, les courses qu'il y a derrière elles méritent aussi toute notre attention. C'est impressionnant en tout cas ce que nous fait Grécier parce que, lui de rien... Grécier a une chaussure. Avec une chaussure. C'est quoi sur le mental, là ? Ah, mais complètement. De toute façon, déjà, le cross, c'est une grosse partie de mental. Je pense qu'après, la moitié de course, c'est vraiment... Ça ne devient que de la résistance. Et Grécier, il arrive à... La part de résistance et la part de tronche, là, elle est où ? Lui, malheureusement, il est sur un pied. Sur un pied, ça doit tenir. Sur l'autre, ça doit glisser légèrement. Donc, à chaque fois qu'il fait une foulée, lui, il doit réfléchir à ce qui se passe. Alors, peut-être que ça lui vide justement l'esprit, qu'il pense plus qu'à ça. Et ça, des fois, vous savez... Parce que là, il recommence à creuser l'écart encore. Et là, il va relancer. C'est assez impressionnant, ce qu'il fait. Ah, Micheler, il prend... Et là, je pense que lui, il essaie de conserver sa place sur le podium. Il ne s'est pas gagné. Il ne s'est pas gagné. C'est la course des juniors. L'une des courses qui étaient les plus attendues de ce championnat de France de cross. Ici au Mans, Fabien Palco, le vice-champion d'Europe on est en train d'effectuer le retour vers la ligne d'arrivée car on est sur la fin de cette course junior. Palco se retourne, mais Palco va être champion de France. Lui qui était médaille d'argent l'année dernière. Lui qui était médaille d'argent a hier au championnat d'Europe de cross. Champion d'Europe par équipe. Palco, c'est un beau champion de France, Mehdi. Oui, c'est un très beau crossman. Vous voyez sa technique de course. C'est un pur crossman. Des foulées qui ne sont pas très amples. Les talons derrière qui ne montent pas trop. Les genoux non plus. C'est très rasant et très économique. C'est un très très beau crossman comme on n'a pas vu depuis longtemps. Ma foi, j'espère qu'il continuera sur cette distance-là parce que ça lui va très bien. Et puis déjà sur la piste, très très bon coureur aussi de 5000. Et là, c'est Anthony Pontier qui est revenu fort derrière. C'est impressionnant ce qu'a fait Pontier sur la fin du parcours. Pontier, un véritable sprint qui revient de nulle part. Anthony Pontier pour le clairement atteler au Verne qui a passé Jimmy Grissier sur la fin de la course. Palco, lui, est toujours devant. Palco qui va probablement aller chercher le titre de champion de France. Mais la médaille d'argent sort de nulle part. Il s'appelle Anthony Pontier. De nulle part, non, parce que c'est un très bon coureur. Mais dans le classement, il était très loin. Il a fait une fin de course absolument extraordinaire. Dans la dernière ligne droite, celui qui va être sacré champion de France junior. C'est le vice-champion d'Europe de la spécialité. Vice-champion de France l'année dernière. Champion d'Europe par équipe. On a eu la Reine-Bogrand. On aura le Duc. Palco. Il n'a pas dit son dernier mot. Palco qui en profite dans la dernière ligne droite. Alors lui, il a de quoi en profiter. Parce qu'il a pris suffisamment d'avance. Et là, il en profite vraiment de bout en bout. Mais alors la médaille d'argent, attention. Champion de France, Fabien Palco. Le vice-champion d'Europe de la spécialité pour le Duc. Jimmy Gressier sur un pied qui sprint avec Pontier. C'est Pontier qui va arracher l'argent. Jimmy Gressier, médaille de bronze avec une seule chaussure. Quelle performance de Jimmy Gressier, Mehdi. C'est impressionnant. Gressier, il n'a pas lâché l'affaire. Il a crié jusqu'au bout. C'est sûr qu'avec une fois, il y aura des petits regrets. La prochaine fois, il attachera mieux sa chaussure, j'imagine. Palco, champion de France. Il était archi-favori. Il a répondu présent. Ce n'est pas forcément toujours super facile d'arriver favori. Pontier, on l'a vu arriver nulle part. C'est assez impressionnant comme retour. Encore une fois, j'ai dit, il y a différentes stratégies. Il y en a qui ramassent les morts successivement. Il y en a qui est salue dans les avant-postes. Il y a Nikkela et Bojaji qui arrivent maintenant. Des grands animateurs de début de course. Et dans quel état il termine. Regardez sur les images de Chlorophyll Production et de Pierre Falchero. Ils sont couverts de boue. Ça prouve bien que le cross, c'est une spécialité. On parle avec Mohamed Aminal Bojaji depuis le départ. C'est un cours de 15 qui a couru au champion de France la semaine dernière. On ne s'improvise pas crossman. On ne passe pas comme ça du 1500 mètres au cross. Avec de la réussite. Il a vraiment eu du mal aujourd'hui à terminer. Mehdi Bala qui était avec nous pour le cross junior. Il paraît que tu reviens pour le cross homme tout à l'heure. Et surtout, tu vas céder ta place à ton président. Exactement. Avec grand plaisir. Bernard Amseline qui va nous rejoindre. Merci à Mehdi Bala pour son apport, sa technique sur cette course. Remportée par Fabien Palco, champion de France. Après avoir été vice-champion d'Europe, on a vécu une superbe course Alex. Extraordinaire. On le savait avant la course. Déjà dès ce matin, on disait cette course junior homme. C'était une des courses les plus attendues, les plus denses, les plus indécises. Ça s'est vérifié. C'est extraordinaire. Fabien Palco qui confirme son statut de favori, vice-champion d'Europe de cross. Grécier le guerrier qui fait un podium en ayant perdu une chaussure dans sa première grande boucle. Et Anthony Pontier qu'on n'a pas vu de la course et qui a réussi à une dernière grande boucle extraordinaire pour finir vice-champion de France. Félicitations à tous ces garçons et à tous les autres animateurs parce que c'était vraiment une course assez extraordinaire.